Comment écrire un scénario de BD ou plus exactement, comment préparer l'écriture de votre scénario de bande dessinée ? Dans cette vidéo, je vais tenter de vous donner quelques pistes faciles à suivre dans un premier temps. L'idée, c'est que vous puissiez les appliquer immédiatement. Salut, je m'appelle Pascal, je suis un artiste peintre, un auteur, un scénariste de bande dessinée et avec cette chaîne, j'essaye d'apporter ma vision sur le métier dit d'artiste et pour tous ceux qui veulent également se lancer ou se perfectionner, puissent avoir la motivation de le faire. Je vais préparer également des formations sur le sujet, mais je vous en parle en fin de vidéo. Alors, comment on écrit un scénario de BD ou plutôt, comment on commence par structurer son scénario ? J'avais fait une vidéo qui expliquait comment devenir scénariste de bande dessinée, je vous la mets ici. Si jamais vous pouvez aller la voir après ou avant, peu importe, ça n'a pas d'importance. C'est simplement qu'il faut au moins jeter un coup d'œil, ce sera très complémentaire à celle-ci. Allez, on attaque ! La première chose qu'il faut comprendre en BD ou même en manga d'ailleurs, c'est que la BD n'est pas que de la littérature parce que c'est avec des images qu'on doit raconter. Et attention, il ne s'agit pas de mettre quelques images par-ci par-là, ok ? Un scénariste doit penser en images. Et ça, c'est un truc que j'ai très vite pigé grâce à une interview de Lapierre où il insistait vachement dessus. Au cinéma, on dispose d'une seule image à la fois qui prend tout l'écran, ok ? Dans une BD, c'est la double page qui se présente à nos yeux, c'est elle qui représente l'écran. Donc, il faut avoir à l'esprit que le lecteur est susceptible de voir les deux pages d'un coup. Donc, ce que je m'efforce à faire, c'est de travailler en double page. Je fais des sortes de blocs de double page comme ça. Je prends exemple notamment sur la structure du théâtre, unité de temps, de lieu et d'action. En gros, il faut éviter d'écrire des scènes qui se déroulent dans différents endroits et à différents moments sur cette double page. Du style, on commence dans un parc, puis après on va dans un château, puis après à la piscine, et puis d'un coup, il neige à gros flocons, etc. Ok ? Ça, on évite sa nuit à la lecture. Pour faire simple, une scène de nuit doit durer pendant toute la double page, en fait. On peut faire exception éventuellement pour la dernière case qui peut amorcer la page suivante. Ça va dépendre du contexte, mais en général, c'est ce qu'on fait. Et c'est ce qui permettra, en fait, d'avoir une lecture fluide. Alors, c'est tout bête, mais c'est ce qui fait la différence. Et ensuite, votre découpage, le style de dessin, permettra d'harmoniser le tout. Si je prends par exemple ma BD Néo Atomicus, on voit ici, on a une double page, on est carrément dans la nuit. Ok ? On a une double page où l'atmosphère est exactement la même. Je ne sais pas si vous voyez bien, je la mettrai au pire un petit peu plus à l'écran. C'est pareil ici, au tout début de la BD, on est exactement sur les mêmes tons, les mêmes endroits, etc. Ok ? On est dans une forêt, voilà. Il n'y a pas ici, on est dans une forêt, puis là, on passe dans un truc neigeux, etc. Donc, c'est pour ça que c'est vraiment très important. Et je le fais pour la plupart de mes BD, évidemment. C'est la façon dont je fonctionne. Et il n'y a pas que moi, tous les scénaristes, je pense, de BD, ils vous diront la même chose. Une dernière fois, pour bien que vous compreniez, vous voyez ici, on est dans une atmosphère, c'est pareil, rouge, ok ? Il y a de l'action, les cases en bas, c'est pareil. Et après, c'est le découpage, c'est les différents cadrages qui vont donner l'harmonie à la planche. Ok ? Mais ce qui est important, c'est que l'écran, en fait, votre écran, ici, soit vraiment harmonieux au niveau des couleurs, au niveau des unités de temps, d'action et de lue. La deuxième chose que je vous invite à faire, c'est à dessiner les scènes vous-même. Alors, peu importe que vous soyez nul ou pas en dessin, peu importe si vous avez un dessinateur, déjà, pour votre projet, le fait de faire ça, en fait, ça va vous permettre de prendre du recul par rapport au cadrage, par rapport au dialogue. Et vous allez voir aussi comment le texte, il va prendre de la place dans les cases. Ça évite aussi les surcharges, justement, de textes et tous ces soucis de mise en page. Vous pouvez ensuite, évidemment, en parler avec le dessinateur. J'ai récemment écouté une interview d'Alexandre Astier, qui est pour moi un maître en la matière de dialogue, notamment, dire qu'à la première BD de Camelot qu'il avait faite, il donnait beaucoup d'indications à son dessinateur, pardon, sur les plans, les cadrages, etc. Puis ensuite, il a relâché les détails pour que son dessinateur puisse aussi s'exprimer. Et du coup, il était beaucoup plus succinct dans les détails de la mise en page. Donc, c'est vraiment en prenant le crayon ou la tablette que vous verrez si votre rythme tient bon. Après, je ferai une vidéo sur la collaboration entre un scénariste et un dessinateur, mais il y a des scénaristes qui veulent être, ils sont hyper rigides dans leur cadrage, etc., qui ne veulent pas que ça bouge d'un iota. Il y en a d'autres qui sont un peu plus souples, et c'est pareil, il y a des scénateurs qui sont prêts à suivre à la lettre le découpage du scénariste, ou sinon, d'autres qui font eux-mêmes leur découpage. Le scénariste, il ne fait rien et c'est tout laissé au dessinateur. Ou alors, du coup, après, il y a un équilibre qui se fait, le dessinateur dit, « Ah ben, je préférerais comme ça. » Moi, je sais que je fais toujours mes découpages, etc. Par exemple, pour Néo Atomicus, je fais mes découpages, et mon dessinateur, il arrange à sa sauce, là-dessus. On garde l'atmosphère, on garde les dialogues, etc., mais il arrange vraiment la mise en page, selon comment lui voit le dessin. Pour Magiciane, Esme, elle est plutôt à suivre à la lettre mes découpages, ce qui n'empêche pas que parfois, elle m'a dit, « Tiens, ce découpage-là, je le verrai plus comme ça, etc. » et souvent, on tombe d'accord. La troisième chose qui pourrait être aussi, la première d'ailleurs, c'est qu'il faut savoir quel type d'histoire vous allez raconter. Est-ce que ça va être une histoire longue ? Est-ce que ça va être une histoire courte ? Est-ce qu'elle va être humoristique ? Est-ce que ça va être un policier, un drame, etc. ? Quel type de dessin vous allez utiliser ? Et quel type de ton vous voulez donner ? Il faut aussi qu'elle soit, évidemment, intéressante et originale. Alors, pour ma part, moi, j'écris grossièrement l'histoire, puis ensuite, je peaufine le début, le milieu et la fin. Ça, c'est une ébauche. Mais après, ça permet déjà, en fait, d'avoir un fil directeur. Et à la suite, je vais peaufiner de plus en plus. J'imagine mes personnages, les décors, l'environnement, etc. Et chaque partie de l'histoire, je vais la peaufiner jusqu'à la fin. La dernière chose que vous pouvez faire aussi, si vous inventez un monde, c'est d'écrire, en fait, une bible de ce monde. Tout ce qui s'y passe. Et vous pouvez prendre l'exemple sur les bibles des jeux de rôle. C'est extra comme modèle. Vraiment top. Et là, vous pourrez alors créer un monde génial, hyper précis. Moi, je sais que dans ma BD, Neuatomicus, je n'ai pas fait ça, parce que les héros évoluent dans un monde, en fait, où il n'y a pas beaucoup d'échanges avec l'extérieur. C'est plutôt des huis clos. Jamais je ne parle d'argent, par exemple. Donc, j'ai créé un monde imaginaire, mais qui n'est pas très précis. Et je suis en train de réfléchir, justement, à l'étoffée si on continue les prochains tomes. Dans ma BD magicienne, c'est pareil. On est sur un monde imaginaire que je n'ai pas plus développé que ça. Mais si la BD continue au-delà des deux tomes, le deuxième que je suis en train d'écrire, notamment, je m'y pencherai. Donc voilà, j'espère que ces quelques idées vous permettront d'appréhender un petit peu mieux vos scénarios, l'écriture de vos scénarios, la préparation de vos scénarios. Dites-vous bien que plus vous allez vous préparer en amont, plus votre histoire sera fluide dans la lecture, dans la création des personnages, etc. C'est une formation qui va durer un petit peu plus de deux heures pour que vous puissiez mettre tout de suite en application. Donc, je n'ai pas fait une formation hyper longue. C'est simplement pour que vous puissiez assumer votre côté artiste, que vous puissiez passer à l'action, que vous arrêtez d'avoir peur de montrer vos œuvres, que ce soit des BD, que ce soit des peintures, que ce soit des pièces de théâtre, etc. Donc, on parle de créativité, de comment gérer les blocages. Enfin, voilà, ça va être, je pense, une formation qui peut vous aider. De toute façon, je vous en parlerai la prochaine fois. Moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ! Sous-titrage ST' 501